comme nous bénissons tout le monde. Je sais l'éternel pour la vie de chacun de vous. Je l'élève, je le glorifie. Je vais inviter une personne d'ouvrir son cœur parce que tes remerciements, ta louange, ton adoration doit venir de ton cœur. J'invite quelqu'un d'ouvrir sa bouche. Tout à l'heure, tu as demandé peut-être des bénédictions, mais je veux que tu lui dis merci, Seigneur. Je suis reconnaissant. Tu as fait de moi une belle créature. Je suis reconnaissant. Quand les autres sont couchés sur les lits des hôpitaux, chez mes deux pieds, j'ai encore ta respiration. J'ai encore ton souffle en moi. Je dis à quelqu'un de se connecter ce soir, car le centre, est-ce qu'il veut faire du bien aux gens? Amen. Si il y a quelqu'un qui est malade, venir se connecter. Il dit qu'il est malade et qu'il a mal depuis. Le centre, est-ce qu'il veut faire du bien aux gens? Alors, je te dis de lui dire merci. Maintenant que je te parle, que tu es pour nous faire. Non, non, pas le remerciement au bout des lèvres. Moi, je parle au remerciement des saints. Merci. J'ai besoin d'un remerciement des saints. Car ce Père-là, il fait beaucoup pour nous. Il nous aime tellement. Si tu pouvais savoir, quand tu es couché sur ton lit, combien de gardes sont autour de toi pour qu'on ne te tue pas. Si tu pouvais savoir, combien de fois le méchant a dit je vais l'avoir aujourd'hui. Mais il n'a dit jamais. Qu'à tant qu'il n'a pas encore dit le dernier mot, personne ne pourra sur toi. Peux-tu lui dire merci ce soir? Je veux que quelqu'un dispose de son cœur. Je veux que tu m'aides à l'élever. Je veux que tu m'aides ensemble. Nous le prends, une adoration, pas comme les autres jours. Non, pas comme les autres jours. Je parle déjà d'adoration où tu ne vois plus les murs de ta maison. Tu ne vois même plus où tu es assis. Tu te trouves au ciel devant le Père. Mais tu n'es même plus avec quelqu'un. Quand tu te trouves dans les réseaux sociaux, ce n'est pas là le problème. Je parle de l'adoration que tu portes dans le secret. J'aimerais que tu rentres dans le secret. Parce que quand on est dans le secret, on ne voit pas le monde. On ne voit pas ceux qui sont autour de nous. On ne voit pas les bruits. On n'entend plus rien. Rien que sa voix dans le secret. Je veux que dans cette adoration, tu sortes de laver quelque chose. L'adoration qui vient de ton cœur, tu dis le merci. Lève la voix, tu lui dis merci. Lève la voix, tu lui dis merci. Tu dis, tu es bon. Mais qu'en disant tu es bon, tu vois sa bonté dans ta vie depuis ta naissance. Combien de fois les gens ont voulu t'éliminer ? Combien de fois tu étais sur le lit de l'hôpital, mais tu es rentré ? Combien de fois tu as raté les accidents ? Combien de fois les gens ont dit, en toi, il n'y a rien de bon. Mais là où il n'y a rien de bon, pour les hommes, il y a son intérêt. Là où les hommes ne considèrent pas, il y a son intérêt. Là où les hommes ont tourné le dos, lui, il a le regard. Là où les hommes ne veulent plus voir, lui, il voit. Là où les hommes ne veulent même plus en parler, mais lui, il en parle. Je veux dire à quelqu'un ce soir, dans ton adoration, dans ton cœur, quand les gens ont dit, tu n'es pas capable et que tu ne mérites pas. Or, et tu ne mérites pas. Ils ont dit, ce n'est pas possible. Encore elle, ce n'est même pas possible. Jusqu'à celle-là aussi. Non, jusqu'à celui-là aussi. Mais dis-la ce soir. Or, le grand problème, c'est que le Seigneur fait beaucoup tellement pour nous. Mais nous avons la bouche fermée. Peux-tu ouvrir ta bouche ce soir ? Quelqu'un peut ouvrir sa bouche ce soir. Et pas seulement ta bouche. Car dans Jouel, la Bible dit, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. C'est une adoration qui monte ton cœur. Mascaribosh. Alléluia. Est-ce que tu peux lui dire merci ? Est-ce que tu peux lui dire merci ? Est-ce que tu peux lui dire merci ? Car à tous ceux qui sont connectés, je veux entendre merci. Mascaribosh. 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 Les deux prophétesses. On ouvre le micro. Mascaribosh. Mascaribosh. Dis-le merci. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu ? Dis-le merci. Dis-lui. Dis, 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 dis de tout ton cœur. Monde. Que ton adoration monte. Ce n'est pas une adoration que quelqu'un doit chanter pour que tu répètes. Mais c'est un chant nouveau qui monte de ton cœur. Oh, il y a une situation dans ta vie qui te tracasse. Oh, il y avait plusieurs situations. Mais lui, il a d'abord arrangé l'autre. Il t'a exoncé sur l'autre. Qu'on sait qu'il t'a exoncé avec Adore-le. Quoi ? La situation que tu vois quand Adore-le avec. On a dit que tu es infirmière. Que ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on est infirmière ? Adore-le avec. On a dit que tu ne connais pas parler. Qu'on sait qu'ils ont dit que tu ne connais pas parler. Adore-le avec. Je parle à quelqu'un ce soir. Je veux un remercie pour qu'il fait du cœur. Dieu nous te remercie. Oh, Yahweh, nous voulons t'y lever. Oh, papa, je veux te célébrer. Oh, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. C'est Dieu-là. Merci, papa. Merci, papa. C'est le pireux. 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 Je ne suis jamais entendu de prier déjà. Mais laisse-moi tenir. Merci, ce soir. C'est un remerciement du fond du cas. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Je te dis merci tout doucement. Merci. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Je n'avais pas besoin de prier. Je m'adresse aux deux de professeurs. Les gens ont besoin d'attendre ce que je suis en train de les transmettre. Il y a un remerciement qui est en train de monter. Je vois ça monte comme un parfum de bonne odeur. J'enclame. J'enclame ces remerciements. Je vois les gens qui ont failli, qui ont en train de verser l'âme devant le Seigneur. Qui sont en train de déchirer le cœur devant le Seigneur. Car les hommes ont dit que tu n'étais rien. Mais il était tout là. Les hommes ont dit que ce n'est pas possible. Oui. Tu dis que c'est impossible. Non. Prends cette impossibilité. Adore-le ce soir. Adore-le ce soir. Tu es malade. Prends cette maladie. Adore-le ce soir. Masqueré. Mouche. Quitte à ramadou. Hé. Mare a maléré. Les hommes avaient dit. Laisse-moi te dire quand je suis le chemin de la vérité. Les gens, tu peux être incompris. Mais le Seigneur te comprend. Les gens ne t'aimeront pas. Oui. Quand ils viendront. Quand il y a du monde. Pas parce qu'ils t'aiment. Parce qu'ils ont besoin de ce que tu as. Mais tu peux le rendre grâce. C'est le Seigneur qui t'aime de tout ton cœur. Il t'aime de tout son cœur. Quand il n'attend rien de toi. Il n'a pas besoin de te flatter. Il n'a pas besoin des paroles douces. Il n'a pas besoin. Quand il t'aime. Avec tes non-infimités. Avec tes faiblesses. Avec ton caractère. Il t'aime avec. Il t'aime avec. Je parle à quelqu'un ce soir. Je vois un parfum monter. Je vois, je vois, ça monte. Je vois l'adoration monter. Wow, ça monte, ça monte, ça monte. Je vois, je vois, je vois le Seigneur. Oh, ça monte, ça monte, ça monte. Comme un parfum de mon odeur. Lève cette adoration. De là où tu te trouves, de là où tu te trouves, monte-le. Oh, dis-lui, dis-lui. Ah, tu te souviens, tu avais combien d'amis ? Ils t'ont abandonné. Quand tu avais rempli ta maison, les gens venaient manger. Aujourd'hui, tu n'as pas. Tout le monde t'a tourné le dos. Il est le seul. Quand tu n'as plus rien, il est le seul. Ah, ce soir, rentre dans ton intimité. Et dans là où tu es, rentre dans ton intimité. Dans ta cachette. Oh, parle-le. Donne-lui les paroles douces. Donne-lui les paroles du fond de ton cœur. Les paroles sincères. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi hier. Rappelle-le de ses œuvres. Car celui-là qui a descendu le feu par le prophète Élie, il peut le faire encore. Car Élie était un homme de la même nature que nous. C'est possible. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Ouf ! Oh, Jésus. Adore-le. Adore-le ce soir. Ah, je veux que tu lui dises que non. Il est le seul, l'unique Dieu. Aucun Dieu. C'est le seul Dieu qui ne trompe jamais. Ah, c'est le seul Dieu qui ne t'impose rien. C'est le seul Dieu. C'est le seul Dieu qui est amour miséricordieux, véritable, sang, sang, sang. Oh, sang, sang. Trois fois est son nom et sa sainteté. Le pan de sa robe couvre la terre. Il est digne. Il est l'unique. Celui qui ne t'aime pas parce que tu as. Il t'aime parce qu'il t'a créé. Il t'aime parce que tu as sa créature. Il t'a choisi depuis le vent de ta main. Il t'aime tel que tu es. Oh, même quand les hommes ne veulent pas te voir, même dans la saleté, il t'acclame. Même dans le manque, il t'acclame. Dans le rejet, il t'acclame. Dans la pauvreté, il t'acclame. Dis-moi, dis-moi, dans quoi il ne peut pas t'acclamer. Il t'acclame dans tout. Même quand personne ne veut te voir. Dans ton sommeil, dans tes pleurs, dans ta tristesse, dans ta souffrance. Il est là, le consolateur. Ce soir, il vient consoler, apporter une parole de consolation dans le cœur d'une personne. Oh, Michael, tu avais dit que c'était impossible. Cette adoration est en train d'ouvrir les portes. Je vois les clés, les cadenas sur la vie des gens qui sont en train de s'ouvrir à cause de ton adoration. Car tu as présenté, présente, présente ce qu'il a déjà fait pour toi hier. Présente-lui ce qu'il a fait pour toi hier. Présente-lui ça. Présente, présente, présente. Lève, lève, lève cette adoration. Bien-aimé, ce n'est pas le temps d'écrire. Ce n'est pas le temps d'écrire. Je veux que quelqu'un rentre dans son intimité. Quand on rentre dans cette intimité, on ne voit plus rien. On n'entend plus rien. On ne connaît plus qui est qui. On ne sait plus qui est qui. Bien-aimé, apprenez à rester devant Dieu. À l'élever seul, à empercer dans le lieu très sain. Là-haut, ce sont les anges qui parlent. C'est la voix sainte qui parle. C'est la communication divine. C'est la transparence. C'est la loyauté. C'est les véridiques. C'est les hommes sains. C'est les hommes vrais. C'est les hommes droits. Je vais t'amener, suis-moi, suis-moi. Je vais t'amener à rentrer dans le lieu très sain qui n'est pas réservé pour tout le monde. Les hommes peuvent babader. Ils peuvent parler. Mais cet endroit, il est réservé pour les sains. Pour les sains. Pour les sains. Là où tes prières sont exaucées. Là où tes prières sont entendues. Là où tes prières sont attentives. Là où l'oreille de Dieu est disponible pour tous ceux qui rentrent dans le lieu très sain. Son oreille est disponible. Sa voix est disponible aussi. Et sa respiration est disponible. En va de nouveau, on te relâche pour toi. Et tu commences à respirer à nouveau. Tu entres à ma marée, mon ski, mon côté, à ma d'eau. Et la température, elle dépend de la dimanche. De là où tu te trouves. Ce que tu commandes, ça descend. À ce moment, je veux que tu navigues ce soir. Navigue ce soir. Navigue ce soir. Je t'amène rentre, rentre, rentre. Dans le lieu secrète. Dans le lieu secrète. Dans le lieu secrète, je te recommande ce soir. Le lieu secrète, je te demande ce soir. Navigue dit, je soupire après toi. Comme un bûche. Je soupire. La Bible dit, l'Esprit lui me rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Ce que tu dégageras ce soir, témoignera qui tu es. Ne me dis pas, est-ce que tu avais mon péché ? Non, non, non. Ça dépend de la manière que tu vas t'humilier ce soir. Ah, ça dépend si tu as décidé de quitter le péché pour toujours. La porte, elle est ouverte pour toi. La porte, elle est ouverte pour toi. La porte, elle est ouverte pour toi. Oh, Jésus. La porte, elle est ouverte pour toi. La porte, elle est ouverte. La porte, elle est ouverte pour toi. Oh, je rends grâce, rends-lui grâce, donne-lui sa gloire, venu de ce soir. Merci, Jésus. Oh, Jésus. Hallelujah. Hey, hey, vous êtes bénis. Merci, Jésus. Très bien. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom à tous. Le ciel est dans la joie. Qu'as-je entendu? Il y a des gens ce soir qui ont monté une adoration sainte à l'éternel. Qui ont ouvert le cœur. Qui ont fait une prière sainte à l'éternel. Et qui ont dit, Seigneur, non, c'est vrai que nous te demandons, c'est parce que nous sommes insatiables. C'est pas parce que nous simplifions ce que tu as fait. Nous sommes reconnaissants. Quand tu as déjà trop fait. Tu fais tous les jours. Tu fais tous les jours. Oh, il y a des gens qui ont parlé à Dieu. La prière était vraie. Et c'est monté. Je voyais que ça montait comme une fumée. Et c'était une fumée blanche. Et ça montait l'éternel sur le trône de Dieu. Et les anges dansaient. Les chérubins célébraient. Ils disaient, waouh. Il y a une adoration sainte ce soir. Le ciel est dans la joie. Vous savez, je vais vous apprendre quelque chose. Si tu veux que Dieu opère des miracles dans ta vie. Commence par lui dire d'abord ce qu'il a fait pour toi. Si tu veux que Dieu te surprenne. Oh my God. Commence par reconnaître sa grandeur et sa suprémacité. Commence par reconnaître sa puissance. Et sa grandeur. Commence à reconnaître ses forces. C'est bien fait. Je veux te donner un secret. Il ne faut jamais arriver à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ci. J'ai besoin de ton. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour toi? Depuis ta naissance. Tu n'aurais même pas pu être là. Mais c'est par sa main. C'est par sa puissance. C'est par son autorité. C'est par sa protection. Que tu es là où tu es. Oui, par sa puissance. Par sa grandeur, tu es là. Ce n'est pas parce que tu es fort. Non. C'est parce qu'il y a une sécurité invisible à côté de toi que tu ne vois pas. Mais que les hommes extraits n'est qu'ils voient. C'est pour ça que tu vis et que tu respires. Voilà pourquoi tous les plans contre toi sont bafoués. Tous les plans contre toi sont renvaxés. Tous les maladies projetées sont retournées. Tous les maladies programmées sont renvaxées. parce que ton père, il est là. Yes. Alors, quand tu veux, oh my, quand tu veux balader avec lui, ne commence pas par lui demander quelque chose. Dis-lui, dis-lui, il est grand. Le Dieu au-dessus de tout le monde. Le Dieu élevé. La dimension qu'on ne peut pas mesurer. Qui connaît le kilomètre du Seigneur. Qui connaît la largeur du Seigneur. Qui connaît sa profondeur. Qui connaît sa grandeur. Peux-tu mesurer sa taille ? Peux-tu mesurer sa largeur ? Est-ce que peux-tu mesurer sa grandeur ? Est-ce que tu peux me donner le volume de Dieu ? Est-ce que tu connais à quel niveau il s'arrête ? Est-ce que tu sais comment il a fait pour te former dans le ventre de ta maman ? Est-ce que tu sais comment il a fait pour que tu as des cheveux ? Est-ce que tu sais comment ça se passe pour que tu respires ? Et tu te couches, tu t'endors et tu te réveilles demain. Et pourtant, il y a des produits qu'on injecte, tu t'endors et tu continues. Il y a des jours qui se courent. Les gens qui se couchent, ils s'endors, ils continuent pour toujours. Mais tu te couches, tu t'endors, mais il sera sûr que tu te réveilles le lendemain. C'est par sa grandeur. Ce n'est pas beau si tu commences à regarder tout ça. Combien sont morts autour de toi ? Même cette semaine, même ce mois, même l'année passée, l'année sous-passée. Oh, l'année passée. Oh, my God. Carabado, je suis méde-toi. Je suis debout. Peux-tu lui donner sa gloire ce soir ? Amen. Amen. Je vais me dire ce soir. Personne ne m'aime, mais lui t'aime, non ? Je me souviens, à un moment du ministère, je croyais que j'avais besoin des pasteurs par-ci, par-là, pour avancer. Et je me voyais rejetée parce que tu dis la vérité. Mais dans cette vérité que les hommes ne veulent pas te voir, mais lui te voit. Amen. Dans cette vérité que tu commes et que tu continues à proclamer et que les hommes te rejettent à cause de ça, mais il est autour de toi. Amen. Amen. Dans cette vérité, tu attires le Seigneur même sans sa rencontre. Amen. Dans cette vérité que tu proclames à suivre 24, tu l'amènes autour de toi sans ta rencontre. Il manifeste par les enfants, par tous ceux qui te croisent, par ceux qui portent son manteau, qui portent son esprit. Il se manifeste. À un moment, quand tu dis « Je suis seul », tu oublies que celui qui t'a appelé, il est le maître de ceux qui te rejettent. Celui qui t'a appelé, il est le patron de ceux qui pensent qu'ils ont le contrôle dans ta vie. Celui qui t'a appelé, il est le patron, il a le dernier mot de la vie. Ceux qui veulent te stopper, laisse-moi te dire, n'aie pas peur quand tu as la vérité au bout de tes lèvres. Aussi longtemps que tu proclames la vérité, le Seigneur est toujours à tes côtés. Aussi longtemps que tu as la vérité, il s'approche même de toi sans demander ton avis. Aussi longtemps que tu as la vérité, tu bénéfices d'une protection céleste sans même ton avis. Aussi longtemps que tu as la vérité, tu bénéfices automatiquement d'une sécurité céleste sans ton avis. Quand la Bible me dit « Le Seigneur voit le Seigneur Jésus, le Dieu très haut, il s'en rend compte, il a affaire à tous les loups. Il a dit « Faites attention car mon fils est au milieu des loups. » Il va lui imposer son esprit. Il va lui imposer son esprit. Rempli de son esprit, tu bénéfices automatiquement les aides célestes. Rempli de sa présence, tu bénéfices automatiquement la connexion céleste. Rempli de son esprit, tu bénéfices automatiquement sans les efforts, les chérubins, les anges, les incanges, sans même continuer à appeler quelqu'un. Rempli de son esprit, tu sens l'odeur du Père. 24 sur 24, tu t'inavées lui même sans savoir. Voilà pourquoi la Bible dit « Je pue tout par celui qui me fortifie. » Ça veut dire « Si c'est son esprit qui est à moi, rien ne sera impossible tout à l'heure, ce soir, ou demain, ou à demain. » Aussi longtemps que je porte l'esprit de Dieu, rien n'est impossible. Aussi longtemps que je suis rempli de son esprit, personne ne peut me stopper. Ce que vous n'avez pas changé, mon Dieu peut changer. Car c'est celui qui a changé de l'eau en vin. Oui, par son esprit, bien sûr. C'est celui-là qui a rempli Jésus de force. La Bible me dit que c'est de force qu'il a rempli de sa présence. C'est de force qu'il a rempli de sa présence. C'est de force qu'il a rempli de sa parole. Amen. Il n'a pas demandé son avis. C'est bien écrit. C'est de force qu'il a rempli le Seigneur Jésus. C'est de force. C'est de force. C'est de force. Je ne me lève pas là, quelqu'un. Mais ce soir, que veux-tu ? Que veux-tu ? Que veux-tu ? Il y aura les obstacles, mais tu seras vainqueur avec son esprit. Amen. Il y aura les critiques, mais tu seras vainqueur avec son esprit. Amen. Il y aura le mépris, mais avec son esprit, tu ne connaîtras jamais la honte. Amen. Amen. les mépris t'amènent à la grandeur. Si tu ne chutes pas aujourd'hui, tu ne peux pas chercher à ressauter plus fort demain. Tu ne peux pas chercher à rebondir demain. C'est quand il y a la chute qu'il y a une nouvelle saut. Et quand tu lances la prochaine saut, la brouloie de la seconde maison est plus grande que la ficelle de la première. Amen. Est-ce que tu es d'abord tombé et quand tu relances la saut, tu obtiens le meilleur poisson, le plus gros par rapport à celui qui était hier. Je voudrais parler à quelqu'un ce soir. L'esprit de Dieu, est-ce qu'il est en train de te remplir ce soir ? Est-ce que tu es rempli de sa présence maintenant ? Est-ce que tu es enveloppé de l'odeur céleste, de la puissance céleste, des œuvres célestes ? Amen. Amen. Oh, non, mais non. Je ne sais même pas si tu comprends ce qui se passe. Oh, my God. Est-ce que tu comprends ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui se passe. Mon père, il coule, il coule, il coule comme les eaux. Il coule, il coule, il coule comme les eaux. Il coule, il coule, il coule, il coule comme les eaux. Il coule, il coule, il coule comme les eaux. Il coule, il coule, il coule, il coule comme les eaux. il coule comme les eaux. Je voudrais te dire, si il est en toi, on ne peut pas t'arrêter. et si on ne peut pas arrêter l'eau on ne peut pas t'arrêter, est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir à l'aide de toi ce soir à l'aide de la limitation devant toi ce soir lorsqu'il dégage et il va jusqu'à là où il voulait aller car sa parole ne sort pas et retourne et s'est accomplie non, 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 lorsqu'elle sort lorsqu'il décide de sortir, lorsqu'il décide de combattre, il va jusqu'au bout lorsqu'il décide de défendre il va jusqu'au bout, lorsqu'il décide de te guérir, il va jusqu'au bout c'est celui qui guérit sans sesquelles lorsqu'il décide d'intervenir son intervention est la première intervention dans le monde la plus grande autorité dans le monde lorsqu'il décide de t'élever il élève jusqu'à le monde et témoigne lorsqu'il décide de te faire de toi un témoignage, un don il fait de toi le don que les gens témoigneront alors je suis en train de transmettre quelque chose à quelqu'un ce soir je reçois je reçois je vais te dire quelque chose je vais te dire mon peuple périsse par manque de connaissance il y a tellement de puissance il va arriver il va se rendre compte que les gens qui sont là qui parlent de Jésus depuis, depuis mais ils n'ont jamais expérimenté sa puissance mais pas d'en commencer non, non, non à briser les étapes à aller là où ils n'ont jamais allé à venir raconter ce qu'ils n'ont jamais entendu à venir leur parler des histoires qu'ils n'ont jamais comprises mais attends ils commencent à leur dire mais Jésus qui est mort là il était avec moi il est ressuscité avec moi la même puissance qu'il avait il m'a transmis le même pouvoir qu'il avait il m'a redonné le même autorité qu'il avait il m'a donné la même puissance qu'il dégagait parce que j'étais moi avec lui j'étais crucifié avec lui j'étais dans le ridicule et j'étais à la croix et je suis allé au séjour de moi avec lui et on est ressenti ensemble et quand on est ressenti ensemble il m'a remis toute l'autorité donc voilà pourquoi je dois dégager ce qu'il dégageait et je dois même faire plus que lui car dans sa parole ceux qui croient en moi ils feront même des œuvres plus grandes que ce que j'ai fait Amen le Seigneur dit il est venu vous donner l'or les diamants il vous avait pris et l'échangé avec les pacoutis il vous est là vous le mélangez avec n'importe qui vous ne savez même pas qu'en une seconde il change votre vie vous ne savez même pas en une fraction de seconde la situation bascule qui s'appelle miracle miracle Dieu le puissant guérié père éternel si on dit qu'il est le père éternel ça veut dire ce qu'il a fait hier il le fait encore aujourd'hui il le fera encore demain il n'a pas changé de la même manière la puissance qu'il a il a dégagé pendant que les apôtres manifestent il le fait encore il n'a pas changé il dit que je suis le même il est aujourd'hui éternel et la puissance dans l'apocalypse la puissance du dernier temps elle sera plus forte que ceux même que les apôtres que celles des apôtres pourquoi ça doit combattre des grands esprits la bête saurie des eaux la bête saurie de la forêt la bête des sangs du ciel la bête saurie des aires et la puissance de Dieu doit se mouvoir à la dimension au-delà du pouvoir des occultismes car nous sommes à la dernière moment alors celui qui gagne perd celui qui perd il perd celui qui gagne remporte la bataille et la parole de Dieu elle doit se mouvoir dans le monde elle doit se prêcher partout elle doit se multiplier et les pasteurs et les prophètes ils doivent dégager ils doivent dégager ils doivent Amen Amen quoi change ton langage Amen c'est le temps c'est le temps que la puissance a changé de face la puissance de Dieu a changé de face les prophètes doivent changer leur manière de prêcher vous devez changer votre manière de croire le Seigneur les choses votre manière de le comprendre il n'est pas la dimension des hommes il ne te donne pas selon les hommes car celui qui l'envoie il ne lui donne pas l'esprit avec mes yeux non 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 c'est sa limite c'est sa limite et c'est sa disponibilité j'appelle j'appelle un pasteur de se disposer j'appelle de se disposer quand nous sommes nous recevoir pour combattre des esprits qui sont descendus sur la terre pour combattre des crédits et Dieu vous a donné une autorité au-dessus de l'autorité arrêter de les craindre arrêter d'avoir peur d'avancer recevrir de Dieu et aller manifester prêcher la Sainte Doctrine prêcher la Sainte Parole elle a de la puissance elle a de la capacité pour guérir pour transformer pour délivrer pour changer la vie des gens pour ôter les maladies oui prêcher la Sainte Doctrine chère la Sainte Doctrine prêcher la Sainte Doctrine prêchez-le 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 quittez quittez sur les mauvaises choses vous verrez sa gloire ne les servez plus avec les doutes ni à moitié ne doutez plus ne doutez plus il n'est pas à la dimension des sommes non il est à la dimension suprême suprême oui l'autorité suprême oui au-dessus de toutes les autorités la puissance au-dessus de toutes les puissances il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de la puissance de Jésus non aucun autre ne s'est mis la force c'est non l'esprit de Jésus aucun homme n'a été au-dessus du nom de Jésus aucun être humain n'est mort et ressuscité trois jours si ce n'est le Seigneur Jésus aucun homme n'a le séjour de mort pour récupérer les clés de la vie pour vous remettre si ce n'est le Seigneur Jésus lui seul le nom qui guérit le nom qui transcende le nom qui ressuscite le nom qui purifie les léprins le nom de Jésus Jésus le nom de Jésus le nom de Jésus Christ de Nazareth crucifié à Golgatha ressuscité le troisième jour ressuscité le troisième jour est dominé partout dans le monde l'autorité du monde est entre ses mains il est entre ses mains le pouvoir du monde il est entre ses mains aucun homme aucun dément ne peut l'effrayer ni le fait peur vous ne savez pas qui vous servez vous ne savez même pas ce que vous faites là vous faites quoi là vous ne savez même pas pourquoi vous êtes connectés vous ne comprenez pas vous ne connaissez pas celui là que vous avez dit vous servez non on doit connaître son Dieu on doit connaître son maître on doit l'étudier on doit l'observer on doit l'admirer on doit le contempler on doit l'adorer on doit le louer n'est-ce pas il est votre maître c'est le seul qui peut vous guérir le nom de Jésus le nom de Jésus le nom de Jésus le nom au-dessus de tous les noms il a encore la même puissance vous criez par-ci j'ai des problèmes par-ci concentre-toi à le chercher non concentre-toi peux-tu le chercher peux-tu t'abandonner pour Jésus pour Jésus pour lui tu dois le faire pour lui tu dois le faire oui tu es son élu ne le fais plus à moitié tu es son élu ne le fais plus à moitié tu es son élu ne le fais plus à moitié tu es s'enlève, ne le fais plus à moitié il déversera en toi et même dès à présent un esprit sans mesure et vous allez recevoir un esprit sans mesure 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 vous allez ce soir pour tous ceux qui ont compris pourquoi ils sont là vous allez recevoir un Esprit sans mesure il déverse sa puissance d'un créneau jusqu'à ça vous allez recevoir à la dimension de ce que vous n'avez même pas demandé ah oui car ce qui tombera sous vous vous ne mesurez même pas vous n'imaginez même pas recevoir cela tant ceux qui sont venus ici dans la santé et dans l'humilité je veux leur faire du bien pas le bien de ma servante je veux leur faire du bien je veux vous faire du bien êtes-vous prêts tant que nous tant que nous vous recevrez alors les maladies vont partir les maladies vont partir la lune va partir les chiens vont partir 1, vous recevez 2, vous recevez 3, vous recevez vous recevez 5, la puissance la couverture tu peux détenir sur vous ça s'étend tout pour mes gens ça vous délivre ça vous récord ça vous remplit je dépose dans tes ordres recevez ce que vous êtes venu chercher prenez c'est ça ? prenez je vous déguis maintenant allez-y prenez 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 maintenant 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 le ciel le ciel est animé le ciel est animé le ciel est animé ce n'est pas par sa puissance ce n'est pas par la puissance mais c'est par son esprit ni par ta force c'est lui qui a le contrôle ce soir il a envahi vos maisons il délivre vos maisons il délivre vos enfants il se glorifie ce soir mon père je vois le pan de sa robe il a déployé sa robe ce soir je vois le pan de sa robe ça se déroule sois prêt je vois le pan de sa robe une première fois je ne vois toucher sa robe je vois sa robe qui se déroule c'est la première fois que je vois mon père dérouler le pan de sa robe je vois le pan de sa robe et ça est lumineux rempli de gloire rempli de gloire rempli de gloire oh mon père je te bénis rempli de gloire je sais que je n'enlève ta grandeur alors toi tu es disponible le pan de sa robe est-ce que tu le prends de poser je vois le pan de sa robe 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 je veux toucher les yeux je veux toucher les yeux je veux toucher le rang je veux transformer vos ministères je veux déposer une puissance je vois sa puissance il est sous le pan de sa robe en train de descendre je vois il se pose il se pose il se pose il se pose au sud de l'est à l'ouest par là où vous vous trouvez dans ton pays dans ta maison dans ton quartier il dépose dans le pan de sa robe il fera du bien il fera du bien et dedans il y a le paix de vengeance 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 il sort son paix il y a le paix de vengeance il fait de vengeance et rien qu'il n'ose qu'il arrive à nos cas vos ennemis ne s'en sortiront pas il y a le paix de vengeance dans la robe le paix, le paix, le paix est sorti le paix est sorti oh la cage est debout la cage est debout et Mitaïa est la pluie de l'autre côté il y a le paix de vengeance il n'est pas le paix de vengeance le paix blanc les garou, les guests le gens du paix blanc ceobyl, ce rolled around ce teamwork il y en a qui vont remplir le paix, le paix, le paix le paix peut les faux prophètes tous les faux pas ceux vous entendez, scandale, 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 scand Les quatre anges, les quatre anges, les quatre ventes se lèvent. Les deux des deux ans. Tout est mélangé. 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 Pour conclure, je vous invite à parler en langue cinq minutes. Je veux vous voir monter au ciel et ce que vous venez de recevoir, c'est trop grand. Je pense que ceux qui sont connectés, la vie ne sera plus jamais pareille. Amen. C'est vrai que Dieu se manifeste souvent. Aujourd'hui, c'est chacun qui sait la dimension où il était connecté. Que Dieu vous bénisse. Moi, le message que j'ai venu avec, il a basculé. C'est pas ça. Il a changé. Moi, je savais que ça allait être fort, mais pas autant. Ce qu'il a déployé, moi, je ne l'ai jamais vu dérouler le pan de sable. Il a déroulé aujourd'hui pour vous. Même ceux qui viendront regarder seulement ce direct. Même ceux qui viendront couper ce direct. Il est bénissant de A à Z. Même ceux qui viendront regarder ce direct seulement. Tu regardes avec un esprit honnêté. Tu prends ta part, tu pars avec. Et tu manifestes. Mais vraiment... Franchement, c'est... Hum... ... ... ...